C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Mohamed, Pierre, Patrick et notre chef ce soir, Philippe Dominguez, le chef du restaurant Le Véro d'Oda, c'est un salon de thé. Donc on y déguste beaucoup de pâtisseries. Ce soir, c'est un millefeuille salé puisque c'est un millefeuille de légumes de saison, des aubergines, des courgettes, des poivrons et de la feta. Et là, vous êtes en train de dresser avec une pince à dresser, que vous appelez dans le jargon une pince à épiler. Mais on ne fait que dresser, on n'est qu'il rien du tout. Voilà. Alors là, vous rajoutez des... Des pousses de petits pois. Très bien. Et moi, je suis chargée, regardez, c'est très joli, ces petits colliers de ciboulette que je pose délicatement dans les assiettes pendant que Philippe... C'est incroyable de jour en jour. Pardon ? Pas compris la blague de Patrick. Vous m'expliquerez, cher téléspectateur, n'hésitez pas à m'envoyer des SMS. Je vous laisse continuer à travailler. Oui, tout à fait. Merci. Philippe, pour le dîner, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est un récit courageux et bouleversant. Le récit d'une enfance brisée, celle de Neige Sino, qui, entre témoignages, monologue intérieur et analyse, raconte les viols que son beau-père lui a fait subir de 7 à 14 ans. Quand on a enfin eu des toilettes, il n'y a jamais eu de loquets pour fermer, ni dans aucune des chambres. Il ne voulait pas que quiconque ait le contrôle sur une possible intimité. Aujourd'hui, je trouve ça un peu étrange. Ça l'aurait sans doute arrangé de pouvoir fermer derrière lui quand il était seul dans une pièce avec moi. Bonsoir, Neige Sino. Qu'est-ce que c'est vraiment de l'écrivain que vous voulez rester ? Ça change au cours du livre. J'attaque par cet angle-là pour aussi en finir le plus vite possible et m'attaquer aussi à d'autres sujets. Mais je ne pouvais pas éviter de parler de cette fascination pour la violence qu'on a en général. Sainte, vous pensez que la société, en général, est fascinée par ceux qui prennent le pouvoir sur les autres ? Et vous-même ? Et moi-même, oui, c'est ça. J'ai cette impression, oui, que c'est plus difficile de parler depuis une place de faiblesse que d'avoir celui qui est en force. Vous dites même qu'un livre de votre beau-père dans une librairie, vous pourriez vous précipiter pour l'acheter et le lire. Ça m'intéresserait aussi parce que c'est assez rare. Et aussi parce que quand on vit une chose comme ça, c'est pas seulement moi, je l'ai entendu dire par d'autres personnes qui ont été victimes aussi, il y a un phénomène qui fait qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé de ce côté-là. Et donc, oui, on est attiré tout en sachant qu'évidemment, il ne donnera pas grand-chose comme réponse. C'est aussi le sens que vous donnez à MeToo. Moi aussi, pas juste pour dire moi aussi, j'étais une victime, mais moi aussi, ce qui me fascine, c'est la violence et c'est le monstre pour aller au-delà de ce fameux MeToo. Oui, ou en tout cas pour faire en sorte que ce MeToo, il englobe plein de choses. Ça veut dire aussi, moi aussi, j'ai été victime, ça semble une évidence. Et moi aussi, je me questionne. Et moi aussi, j'aimerais qu'il y ait une conversation dans la société sur ce sujet. Ça englobe plein, plein de choses. Dans votre récit, vous avez du recul sur les mots que vous utilisez pour faire ce récit. Et vous vous rendez compte au fil de l'écriture que le mot qui revient quasiment sans arrêt dans votre livre, c'est « bizarre ». Ça vous surprend et à la fois, vous l'expliquez. Pourquoi ce mot « bizarre » ? Il m'a semblé que c'était un mot intéressant pour essayer de rendre compte de plusieurs choses, rendre compte du fait que c'est impossible de parler, d'écrire ce que j'ai vécu. Donc le mot « bizarre » représente cette impossibilité. Et il me sert aussi à représenter une situation où tout est paradoxal. Et c'est très présent dans le livre. Plein de paradoxes sont là. Parce que c'est une situation où on aimerait parler, mais on ne peut pas parler. Une situation où on est censé être protégé, mais on n'est pas protégé. Enfin, toutes sortes de paradoxes. Et du coup, il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a des mots que vous utilisez beaucoup. Il y a des mots que vous n'utilisez jamais. Parce que ce sont les mots qu'employait votre agresseur. Oui, sûrement. Il y a des mots avec lesquels j'ai fait un travail et qui ne m'agressent pas. Mais je n'ai pas cherché à me faire violence et à utiliser des mots qui sont interdits pour moi. En même temps, ce n'est pas non plus un livre qui évite ni des mots ni des sujets. C'est simplement, à un moment donné dans le livre, je dis, par rapport aux actes sexuels qu'on m'a imposés. Mon beau-père disait, par exemple, des câlins. Et ça, c'est un mot qui est affreux pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler de ces câlins. Enfin, je ne me suis pas interdite non plus de parler des actes. Oui, ce sont des mots qui vous heurtent durablement. Qui disent long sur les traces qu'ont laissées ces viols dans votre personnalité, dans votre écriture. Moi, je dis... Enfin, il y a ce mot-là. Mais chaque personne qui a été victime, puisqu'il y a toujours un discours de la part de l'agresseur. Ça peut être des jeux, ça peut être l'éducation sexuelle, ça peut être une relation d'amour. Toutes ces choses-là, elles deviennent un peu impossibles à dire pour les gens qui sont victimes. Donc, c'est aussi donner un exemple de ce qui m'est arrivé à moi, mais qui concerne en même temps aussi tous les autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on raconte l'inceste qu'on a subi ? Puisqu'on a peut-être ce cliché parfois de se dire, ah, comme elle le raconte maintenant, elle a libéré sa parole et ça lui fait du bien. En tout cas, peut-être que ça la soulage. Vous dites que ce n'est pas votre démarche. Vous voulez protéger les potentiels victimes ? Vous voulez au moment du livre ou au moment où j'ai dénoncé mon agresseur ? Au moment du livre, enfin les deux, comme vous voulez. Je ne me suis pas posé la question comme ça. Je me suis posé la question de travailler sur le thème de la violence sexuelle faite aux enfants à travers cette expérience qui est une fenêtre pour moi. Je ne me suis pas posé la question, je vais me libérer ou je vais faire une action pour ma santé mentale. J'ai avant tout écrit un livre, donc je ne sais pas exactement quel est le processus qui m'a conduit à faire ça. Ce n'est pas en tout cas une question de me libérer d'un fardeau, non. Est-ce qu'on en guérit ? Est-ce qu'à un moment, on se sent mieux ? Il y a des gens qui en guérissent, il y en a qui ne guérissent pas. Et vous ? Et moi ? Non, je ne crois pas. Et c'est un livre que vous portez depuis combien de temps ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire depuis. Combien d'années avez-vous le projet, l'envie ? Non, je n'ai jamais le projet. Jamais ? Non, c'est mon matériau autobiographique. J'écris. Quand on écrit, des fois on prend des trucs de soi, on prend des trucs à inventer. Donc je m'en suis servie dans la fiction. J'ai travaillé ça de différentes façons. Mais tout d'un coup, il s'est présenté un texte que je me suis mis à écrire. Et je me suis rendu compte que c'était ça. C'est plutôt comme ça que ça s'est produit. C'est un livre qui a des qualités littéraires qui frappent tous les lecteurs et les critiques. Et les jurés des prix littéraires, on en a parlé tout à l'heure. Et pourtant, il y a des éditeurs qui ont refusé votre manuscrit. Ça reste compliqué à cause du sujet, je pense. À cause de la forme aussi, c'est une forme un peu hybride. Donc ça ne rentre pas exactement dans une case très précise. Et apparemment, ça ne gêne pas les lecteurs. Mais ça peut aussi, de temps en temps, se dire comment on va en parler de ce livre. Je comprends aussi qu'est-ce que moi, à la place d'un éditeur, je prendrais un texte comme ça. C'est un pari. C'est quelque chose d'assez audacieux de la part de ceux qui se sont lancés dans ce projet. Je le reconnais. Aujourd'hui, votre beau-père est libre. Il a refait sa vie, vous le racontez dans l'ouvrage. Il a fondé une famille avec une femme de 20 ans de moins que lui. C'est-à-dire qu'elle a votre âge. Comment est-ce que vous le vivez ? Ça, je n'en parle pas dans le livre. Vous racontez en fait la façon dont il a refait sa vie, qu'ils ont fondé ensemble une ferme écologique. Oui, c'est une donnée. C'est-à-dire que je voulais parler de ça, puisque c'est un matériau autobiographique, je le dis en fonction de mon autobiographie. Quelqu'un qui est condamné, mon beau-père a été condamné à de la prison. Quelqu'un qui fait son temps de prison, il sort et il peut refaire sa vie. Et ça semble logique du point de vue de la justice, du point de vue de la société. Mais en même temps, c'est un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire considérer que la prison, ça règle le problème ? Donc c'est pour ça que j'ai mis, qu'il me fallait raconter aussi cet aspect-là. Et surtout que toute la deuxième partie du livre, c'est très focalisé sur les conséquences dans une vie, qui est donc la mienne en l'occurrence, d'avoir vécu ça dans l'enfance. Et vous écrivez, on doit supposer qu'il n'y aura pas de récidive. On doit le supposer. C'est la même chose, c'est la question de la prison. Puisqu'on sort libre, on suppose qu'on a fait son temps et qu'on est prêt à être réintégré dans la société. Et ça veut dire aussi pour vous que vous devez l'accepter, supposer aussi qu'il n'y aura pas de récidive, ou alors tout simplement arrêter de dormir la nuit. Ça, c'est une angoisse que vous avez. Oui, mais je ne l'ai pas que pour lui. On est des centaines de milliers de victimes, donc il y a des centaines de milliers d'agresseurs. Et ça m'empêche de dormir la nuit quand je sais ce qui est en train d'arriver encore et encore et encore dans notre société. Un enfant sur dix était abusé quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et un enfant sur dix est abusé quelque part à l'école, dans une famille. Donc oui, ce qui m'ôte le sommeil, c'est mon histoire. Mais c'est aussi parce que je sais que cette histoire se répète dans d'autres contextes. « Triste, tigre », c'est disponible depuis le 17 août dernier. C'est votre troisième livre. Nez Chineau, merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous pour nous en parler. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre. Avant-guerre, il y a eu document de Georges Bataille et puis le Minotaure. Après-guerre, évidemment, il y a eu interview d'Andy Warhol. Et puis plus près de nous, le magnifique L'égoïste de Nicole Vishniak. Un jeune homme de 26 ans, Paul Oliven, vient d'avoir le culot joliment ambitieux de lancer Magma, qui est une revue géante annuelle qu'on trouve en librairie et qui vaut vraiment le détour. Son ambition, faire dialoguer des écrivains, des photographes, des architectes, des cinéastes, des plasticiens. Par exemple, dans ce premier numéro, 50 ans après, Paul Oliven ressort les clichés de Claude Nori, photographe fou de lunettes, des lunettes pas comme les autres, qui habitait dans le même immeuble qu'Agnès Varda. Et dans ses textes, Agnès nous emmène de nos souvenirs d'enfance au cinéma sous le regard lunetté de Claude Nori. Puis il y a aussi de vrais documents dans Magma. Par exemple, une jeune femme de 22 ans a interrogé un jour René Char, son parrain, et lui demande comment les mots vous viennent. Une adolescente d'à peine 20 ans pose une question qui est décisive à l'un des plus grands poètes du XXe siècle, qui est quelle est sa définition de l'inspiration poétique. C'est la réponse à une question que tout le monde se pose et dont tout le monde aimerait avoir la réponse. Moi, j'aurais adoré pouvoir poser cette question à plein d'auteurs. Donc c'est pour ça qu'on voulait et reproduire cette lettre en particulier, pour ce qu'elle disait sur le monde, sur la littérature et sur la poésie, et en même temps l'expérience sensible que c'est de pouvoir ouvrir la lettre dans la publication et de la toucher. Et dans le bouquin, il y a l'enveloppe, il y a le texte de René Char, qui dit effectivement que comme les mots viennent, comme les larmes. Et c'est assez beau d'avoir ce document qu'avait écrit le poète. Paul Oliven nous propose aussi des photographies prises par l'œil merveilleux de l'italien Luigi Guiri. Et il les accompagne de textes splendides de son compatriote Eride Luca. Luigi Guiri a habité à Paris. Il a pris énormément de photos de Paris dans les années 70, dans les années 80, qui sont des photos qui sont pour la plupart inédites. Et il se trouve qu'Eriide Luca a lui aussi vécu à Paris à peu près à la même époque. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais fréquentés, puisque Luigi Guiri est mort très jeune. Et donc, quand on a eu accès à cette série de photographies de Luigi Guiri, on a proposé à Eride Luca d'écrire ce texte sur la rencontre imaginaire qu'ils auraient pu avoir s'ils s'étaient rencontrés. Voilà, autre objet dans le bouquin, dans cette revue annuelle, un disque comme ceux utilisés par les médecins soviétiques pour les radiographies et que détournaient les amoureux de la musique occidentale en but à la censure. C'est l'histoire de l'artiste roumaine exilée aux Etats-Unis, Andra Ursura. L'idée de son œuvre, c'était de renouer avec une chose qui a été très importante dans les pays de l'Union soviétique, c'est pour échapper à la censure et à l'impossibilité pour la jeunesse des pays soviétiques d'écouter de la musique occidentale, d'écouter les Stones, d'écouter Elvis, d'écouter les Beatles. Et ils faisaient graver, c'était une technique, disons, de contrebande ou de la culture underground, c'était de graver des sillons de vinyle sur des radiographies médicales et de se passer les disques vinyles de cette manière-là. Et c'est la première fois qu'Andra Ursura chante en roumain depuis qu'elle a quitté la Roumanie. Les enregistrements sont reproduits sur des disques vinyles, enfin, sur des radiographies médicales, pardon, avec les sillons d'un disque vinyle. Et ça se lit sur une platine. Voilà, ce sont quelques-uns des rendez-vous artistiques de ce premier numéro de Magma, qui a la vie devant lui, comme Paul Oliven. Je suis heureux de vous offrir, Neige Sino, ce premier numéro. Oh, qu'il est beau, merci. Oui, un numéro annuel, donc il ne faut pas le louper. Ah non, il ne faut pas le louper. Parce qu'après, on attend un an. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Neige Sino. C'est l'histoire d'une revanche, celle d'une femme restée trop longtemps cantonnée à un rôle d'épouse et de mère et qui décide de prendre un jour son destin en main. Il s'avère que c'est une première dame et qu'elle est épaulée par un conseiller en com qui est chargé d'organiser la remontada. Voilà, madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour, madame Chirac. Bonjour, madinier. Froide. Bonjour, madame. Bonjour, madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec revêche. Oui, moi, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Il va falloir apprendre à désobéir, madame Chirac. Parfaite. A partir de maintenant, ça va finir les droits à l'Elysée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bernadette est le premier long-métrage de Léa Doménac entre le biopic, la fable et la satire bienveillante. Léa Doménac et Denis Podalides sont avec Bertrand en coulisses. Oui, et pour ne rien vous cacher, sachez que moi-même, j'ai commandé une enquête de satisfaction et d'opinion qui vous concerne. Mais pour découvrir les résultats, il va falloir être patiente. Ce sera dans l'ABC aux alentours de 20h50. D'ici là, voici vos invités. C'est aussi des astruques, madame Chirac. Eh bien, je les accueille avec plaisir sur le plateau de CETA. Bonsoir Léa, bonsoir Denis, bienvenue à tous les deux. Et bravo, ce film est une réussite. Voilà, parce qu'il est très amusant. On rit beaucoup avec ce qu'il faut de messages politiques et féministes, mais jamais trop papillés. Surtout, c'est extrêmement malin. Parce que pour éviter l'écueil du biopic et les éventuelles critiques sur le respect ou pas de la vérité, on est prédus dès le début du film, de la première scène, avec cette chorale géniale dans une église qui nous l'explique en chanson. Cette histoire est librement inspirée de la vie de Bernadette Chirac. C'est avant tout une fiction. Ce qui va suivre n'est pas toujours vrai. Fallait tout de suite prendre de la distance ? Fallait tout de suite prendre de la distance parce qu'en fait, ce n'est pas un biopic, c'est vraiment une comédie. Et cette chorale, c'était une façon de dire aux spectateurs dès les premières secondes, c'est bon, vous pouvez rire, ça va être drôle. Et qu'elle revienne de temps en temps dans le film, c'était aussi pour se rappeler que tout ce que je raconte n'est pas vrai. N'est pas vrai. En tout cas, on découvre une Bernadette Chirac comme on ne l'avait jamais vue, ni jamais vraiment regardée. On avait tous, et vous aussi, je crois une image de Bernadette Chirac austère, voire un garde ? Moi, oui. Enfin, je pense que Bernadette Chirac... Je n'avais pas d'image, moi. Je n'avais pas d'image. Ça n'imprimait pas mon imam. Vraiment, c'était une sorte d'indifférence. Et je trouve que le film, pour moi, me l'a rêvé, le scénario. Et puis Catherine. Catherine Deneuve. Voilà, et Catherine Deneuve. Ce rôle, voilà, le croisement de ces deux personnages, c'est une alchimie prodigieuse. Mais tu n'avais pas l'image des guignols, quand même, de l'info ? Si, j'avais l'image... Voilà, mais tout ça, c'est... Ouais, le sac à main, c'est ça. C'est ça, ça dormait un peu dans... Voilà. Dans l'inconscient. Dans l'inconscient. Elle est pingre, elle est, c'est vrai, un peu revêche, pas forcément aimable, et puis surtout, complètement délaissée à son arrivée à l'Élysée, étouffée par le couple que forment Claude et son père. Et elle avait conscience, elle, de cette mauvaise réputation. Au début de la vie publique de mon mari, on disait, Madame Chirac, elle n'est pas très... effroide. J'entendais ça. Oh, lui, il est tellement sympathique. Il est tellement... Alors elle... Bon. J'étais quelqu'un de très réservé, mais vous savez, quand on a épousé Jacques Chirac, il faut sortir de son... En fait, il n'y a pas de l'humidité. Il faut essayer de dominer ses penchants naturels pour exister, peut-être, tout simplement. Ce que vous raconterez très bien dans ce film, c'est que l'histoire de Bernadette Chirac, elle est universelle. C'est-à-dire qu'on a tous une Bernadette Chirac en nous, on se bat toutes... Complètement. ... pour exister ailleurs que dans l'ombre de quelqu'un. C'est exactement ça. Et en fait, que moi, son histoire me parle alors que je n'ai rien à voir avec elle, que je suis de gauche, que je suis hyper féministe, que je n'ai pas du tout le même âge, ni que je ne suis pas du même milieu, c'est qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce récit. Et la première fois, d'ailleurs, que j'ai pitché mon idée à ma co-scénariste, Clémence Dargent, qui a 10 ans de moins que moi, elle me dit, c'est incroyable ce que tu me racontes, je suis Bernadette Chirac. Je lui dis, alors si elle, qui a 10 ans de moins que moi, dit qu'elle est Bernadette Chirac, je pense que je tiens quelque chose. Il y a quelque chose de Bernadette Chirac en vous, Denis ? Alors là, mais sûrement, en fait. Ah oui ? Non, oui, le personnage a fini par me toucher, oui. Vous formez un vrai couple, en fait, parce que le couple de ce film, c'est Bernadette et Bernard Niquet, ce conseiller en communication, qui lui crée une nouvelle image médiatique. En gros, c'est un duo de losers magnifiques en quête de reconnaissance. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est la beauté de la mise en scène de Léa, de nous avoir mis dans ce petit bureau, au début, avec des petits instruments, sans budget. Moi, avant que j'apparaisse, on dit mais il est nul. Elle l'appelle Mickey ? Oui, elle l'appelle, mais ça, c'est authentique. Bernard Niquet. Ah, je l'ai connu. Je l'ai très bien connu. Et elle le traitait, mais sans ménagement, c'était affroniqué ici. Elle l'appelait comme ça, c'était un truc... Voilà. Parce que je n'ai rencontré personne qui avait des vrais souvenirs de... De Bernard Niquet ? Vous avez cherché, quand même. Un petit peu. Ah, ok. J'ai vu des photos, c'était des photos floues. Il était toujours un peu en troisième rideau. Oui, mais il était toujours là. Toujours derrière. Je trouve, comme introduction du personnage, c'est très beau. Là, c'est l'art de la comédie. Vous dites qu'elle était dans l'ombre de Jacques Chirac. On le voit même littéralement, on va le voir à l'image, elle lui courait toujours derrière parce qu'il marchait beaucoup plus vite qu'elle. D'ailleurs, son surnom vient de là. On l'a surnommé La Tortue. On va regarder cette interview. On la surnomme toujours, sans doute La Tortue, d'ailleurs. Interview qui date de 88. Vous avez dit un jour, il a bien fallu prendre le train en marche. Alors, avez-vous le sentiment d'être toujours un petit peu obligée de courir derrière lui ? Physiquement, oui, parce que je suis toute petite et qu'il est très grand. Lui dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains sujets ? Certainement, je le lui dis, mais je n'ai pas à m'ériger en conseiller politique. Ça n'est pas du tout mon rôle. Ça n'est pas ma vocation, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas ma place. Vous voulez dire que vous ne parlez pas de politique ensemble ? Si, mais je n'ai pas de conseil à lui donner. Il prend ses décisions tout seul. Elle trouvera sa place plus tard. Ce qui est véridique quand même dans le film, c'est qu'elle a un flair politique. Elle sent avant les autres que la dissolution de l'Assemblée, c'est une mauvaise idée, par exemple. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un flair. Ce n'est pas qu'une intuition. C'est quand même Bernadette Chirac. Elle a quand même fait Sciences Po comme son mari. D'ailleurs, la légende dit qu'elle lui faisait ses fiches déjà à Sciences Po. Elle est élue en Corrèze au Conseil Général. Le plus beau jour de sa vie. Le plus beau jour de sa vie. C'est une phrase que je n'ai pas inventée. Elle l'a vraiment dite. Et en fait, elle avait un sens politique mais surtout, elle était sur le terrain tout le temps. Et en fait, pour la dissolution ou plus tard, quand je raconte qu'elle avait pressenti le Front National au second tour en 2002, ce n'est pas de la magie. C'est qu'en fait, les gens lui parlent et lui racontent qu'en 97, ils détestent Juppé. Et après, en 2002, ils vont tous voter Le Pen. Mais quand elle le dit à Jacques Chirac, ils ne l'écoutent pas ? Ils ne l'écoutent pas. Jamais. En fait, pour la dissolution, évidemment, ils ne l'écoutent pas et puis c'est effectivement avant Samu. Donc vraiment, au moment où il n'a aucune raison de l'écouter. En 2002, il voit quand même qu'il monte dans les sondages grâce à elle, qu'elle est très demandée, que sa parole commence à compter. Et donc, du coup, c'est ce qu'on joue un tout petit peu dans le film. C'est qu'il l'a presque écouté. Mais finalement, non. Il a préféré écouter ses conseillers, ce que j'appelle son espèce de boys club, autour de lui. Les frères Lebré, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, qui sont formidablement campés dans le film. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de politique au sens propre dans votre film, mais il y a un grand événement politique. On vient d'y faire allusion. On est un an après ce qui a été quand même très important dans la vie de Bernard Hedtchak. Ce sont les municipales de 2001. Elle fait une tournée triomphale. J'y étais comme reporteur politique. Elle assure la réélection d'un certain nombre de maires RPR. On est en 2002. Et donc, c'est le soir du 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen qualifié pour le second tour. Lionel Jospin éliminé. Ça, c'est une scène. C'est un moment que vous vouliez absolument mettre dans le film parce qu'il correspond aussi à votre souvenir de citoyenne et d'adolescente. Pour moi, c'est la première fois que je vote et je pense que c'est un souvenir marquant mais pas que pour moi. Je pense que pour tous les gens, enfin pour vous aussi, pour tous les gens qui l'ont vécu. Mon film, justement, il n'y a pas vraiment de politique à part que c'est un film féministe donc forcément politique mais il n'y a pas de politique qu'au sens politicienne. Le moment de 2002, c'est le seul moment où je me permets un tout petit écart en disant voilà, à cette époque, c'était super grave et aujourd'hui, ça ne l'est plus et pour moi compris, je ne juge personne, etc. Mais c'est quand même très, très, très inquiétant. C'est juste... Une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel. Et dans l'équipe du film, il y avait des gens qui voulaient mettre des bulletins Jospin. Ça, c'était très, très drôle. En fait, on avait reconstitué pour une scène de vote les deux urnes Chirac-Jospin et ils sont tous précipités en mettant le bulletin Jospin en disant je me rattrape. Oui, ce qui ne s'est pas produit à l'époque. Vous, vous avez un souvenir, j'imagine, précis et puissant du 21 avril. Oui, oui. Un abasourdissement terrible. Une déprime totale. J'ai revécu ça avec l'élection de Trump. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir suivi ces élections le Trump-là. Et vous avez publié une tribune dans Libé l'an dernier qui disait Marine Le Pen maquillage, habillage, mensonges et préservation de fonds sordides. C'était le titre. Ah oui. Oui, c'est vous. Oui, parce que je trouve qu'on laisse ce parti toujours prospérer alors que c'est un parti qui n'a jamais fait son aggiornamento, jamais fait de repentance sur ses propres origines. C'est quand même l'extrême droite français. Ce n'est pas simplement Jean-Marie Le Pen et la fondation du Front National. C'est toute l'histoire de l'extrême droite qui est antidémocratique, fasciste. Et jamais Marine Le Pen n'a fait acte de repentance sur cette histoire-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle assume toujours. C'est toujours un parti antidémocratique. mais maintenant, on dit oui, mais si on rappelle le fascisme, ça n'a aucun effet. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a un oubli de l'histoire. Alors, devant ça, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour contrer ça, pour qu'en 2027, on ne réédite pas quand même 2002. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on y va tout droit et que rien ne s'y oppose. Rien. Une autre raison d'aimer ce film, ce sont les références aux années 90 et pas n'importe quelle référence. Quand votre personnage, Denis, veut rendre Bernadette plus sympa, moins ringarde, plus populaire, il l'encourage à se rapprocher de gens célèbres et lui propose une sélection de people et ça, c'est tordant. La scène est assez incroyable comme le plus grand boys bond de l'époque. Alors, le 2B3 ? 2B3. C'est un boys bond. C'est un groupe de jeunes garçons très énergiques qui chantent, qui dansent et que les jeunes filles adorent. Voilà, c'est un véritable phénomène. Voyez, ils sont... Oui, il est pas mal, celui-là. C'est d'accord pour le boys bond. Allons-y. On reste un seul dans ton coin Viens boire un petit coup Ce soir avec vous Des soucis en vie-roi Des filles de vacances L'été en vacances Vous allez me dire que ça aussi c'est vraiment vintage ? Les musclés sont au club Dorothée Ils ont beaucoup de succès C'est n'avance C'est n'importe quoi Non, mais on avait dit les 2B3 Vous lui parlez des musclés parce que ça serait le seul groupe de droite qui aurait accepté de s'associer avec Bernadette Chirac avant finalement de rappeler les 2B3 D'ailleurs, pour l'anecdote, Jacques Chirac, lors d'une garden partie devant les 2B3 les a vraiment appelés les 2B3 avant de se faire rabrouer par Bernadette Chirac Ça vous rappelle des bons souvenirs cette époque-là, Léa et notamment cette scène avec cette chorale et ces mots d'Ophélie Winter Dieu m'a donné la foi C'est des paroles qu'on croirait écrites pour Bernadette Chirac En fait Complètement C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette chanson Je ne plus jamais me laisser faire Exactement Je ne plus jamais me laisser faire J'en ai assez Je n'en veux plus J'ai trop souffert En plus, avec ces lyrics religieux Il y a vraiment de toute façon dans la bande-son elle est empreinte de religion que ce soit Dieu m'a donné la foi Sing Alleluia ou même les rois mages On a beaucoup travaillé là-dessus pour que ça l'accompagne pendant tout le film parce qu'il faut dire ce qu'elle était Elle était aussi extrêmement croyante et très catholique et en plus en mettant cette petite touche évidemment années 90 qui nous faisait rire Les musclés les 2B3 Ophélie Winter c'était vos références bien sûr Bien sûr J'en ai chanté J'ai dansé comme un fou là-dessus Vraiment ? Je suis passionné de ça J'avoue que j'ai découvert avec le film L'existence de To Be Sweet Je savais C'était un nom que je connaissais Non les musclés je ne me souvenais pas C'est tombé dans le vortex devant ce Vous connaissez-vous Vous connaissez la télé ? Parce qu'on travaille à la télé Ah oui Si les musclés on connaissait les framboisiers J'étais vraiment au club de la télé J'étais beaucoup à la télé Non mais il y avait Denis qui était étonné puis il y avait tous les stagiaires de 20 ans qui nous regardaient comme ça qui disaient mais c'était ça la télé pour enfants ? À notre époque ? Mais nous c'est sur le dark net ça Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette Chirac Fallait oser vous l'avez fait vous avez bien fait elle aussi ça lui ressemble maintenant que vous la connaissez bien de dire oui à un premier film ? Oui ça lui ressemble et de faire confiance aussi et je pense que c'est pas la seule raison mais je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a une carrière aussi longue et c'est parce qu'elle prend des risques et que voilà et qu'elle se dit bon bah voilà c'est un premier film en plus j'avais fait beaucoup de choses mais pas de cours de métrage de fiction avant elle adore le scénario ça se passe très bien entre elle et moi elle comprend tout de suite ce que je veux faire quand je lui dis voilà on va incarner on va pas imiter et en fait elle a dit oui très très vite quoi et elle sait vraiment cette aventure et je sais qu'elle l'a déjà fait avec d'autres On va l'écouter il y a 50 ans tout pile pour l'émission Grand Écran histoire de constater qu'il y a une certaine constance Avant j'aurais choisi avant tout le metteur en scène et aujourd'hui c'est vrai que je choisirais avant une histoire je pourrais tourner une histoire avec un metteur en scène qui n'a jamais rien fait Si l'histoire vous séduisait Oui si l'histoire me séduisait vraiment il faudrait que l'histoire soit très très forte je tournerais pas simplement à un sujet bien écrit il faudrait que l'histoire soit vraiment exceptionnelle dans le sens différente Vous êtes d'accord Denis l'histoire Prévost ? Ça je sais pour moi Non il y a le metteur en scène l'histoire, le personnage tout ça s'équilibre c'est un ensemble mais je pense en 73 elle a déjà énormément tourné donc elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène et bien sûr que l'histoire Quand vous aviez tourné il n'y avait pas de scène ensemble quand vous étiez ensemble sur le Palais Royal Il n'y avait pas de scène ensemble mais vous disiez dans une interview tiens ils sont bons derrière Vous disiez à l'époque quand je la regarde tourner dans le Palais Royal j'ai l'impression de voir la demoiselle de Rochefort là c'était différent Ah oui c'est différent C'est difficile de voir la demoiselle de Rochefort une admiration et comme nos deux personnages ont commencé comme deux ringards et qu'on se déployait ensemble on était main dans la main j'ai adoré ces moments-là Vous vous déployez merveilleusement votre duo a une force comique inouïe inattendue d'ailleurs et ça donne un film formidable en salle mercredi prochain Catherine Deneuve Denis Podalides Michel Villermoz dans le rôle de Jacques Chirac Sarah Géraudon Claude Chirac qui est un peu rhabillée et pour l'hiver Claude Chirac Laurence Stocker formidable Nicolas Sarkozy Dominique Duvillepin c'est François Vincentinelli Yvon Moulinier le chauffeur Lionel Vincente Lionel Abelanti Vincent Eli Vincent Eli Artus David Douillard et Xavier Bertrand aussi que j'ai adoré Je signale aussi votre ouvrage cher Denis en jouant en écrivant Molière et compagnie c'est disponible ce sera disponible le 6 octobre aux éditions du Seuil parce que vous expliquez que lire, jouer ou voir Molière en scène c'est une expérience qui offre du plaisir autant qu'elle ébranle qu'elle émeut et qu'elle transforme qui s'y livre en quelques mots en quoi Molière vous a changé ? Moi c'est mon je suis entré dans le théâtre par Molière j'ai commencé j'ai découvert le phénomène ce qu'est le théâtre par les fourborés de Scapin un tout petit rôle dans les fourborés de Scapin et donc c'est probablement le sens de ma vocation j'y dans les mots de Molière dans cette langue voilà je pense que c'est une sorte d'expérience de Molière que j'essaie de raconter en divers textes il raconte à la fois des spectacles que j'ai vus que j'ai joués que j'ai mis en scène et des livres qui parlent de Molière c'est la question de Molière un peu agitée sans vouloir faire le spécialiste ni le spécialiste ni le je sais pas on oublie Molière on ne joue plus Molière il faut vous voyez voilà ce n'est pas c'était très clair je vous invite à passer à table pour Jean-Baptiste il est très pressé d'ici là Stéphane de Grot Gaston Dreyfus c'est l'heure d'être adocteur ça va donner bonjour bonjour c'est gay de vous voir comme ça déjà je suis heureux pour vous ça me fait plaisir et comme vous êtes mon ami votre bonheur j'en prends un peu du bonheur ça c'est très relatif mais c'est quoi le loto le quoi oui c'est sympa vous avez gagné combien 25 euros je ai gagné 6 euros 6 euros je suis hyper constant vous avez gagné 6 euros en même temps c'est assez relatif c'est pas comme si vous aviez gagné 35 millions c'est marrant ce rapport à l'argent vous avez 6 euros c'est un rapport à l'argent qui est assez clair 6 euros 35 millions il y a un gap 6 euros on peut boire quelque chose avec ça on peut manger quelque chose on peut pas boire beaucoup un café ou deux cafés ou un demi trois cafés oui trois cafés au bout de trois cafés vous avez une taquicardie enfin je veux dire en attendant vous avez trois cafés oui d'accord vous aimez jouer vous avez le côté ludique j'adore jouer mais je déteste perdre jouons d'accord ni oui ni non par exemple vous avez perdu qu'est-ce qu'il y a ? mais je vous ai dit on jouait ni oui ni non tout de suite vous avez dit oui mais le jeu n'avait pas démarré on dit que le jeu démarre ? c'est ça allons-y vous êtes prêt ? je suis prêt le jeu démarre maintenant vous êtes prêt ? le jeu a démarré ou pas ? absolument depuis deux secondes ah vous êtes prêt ou pas ? d'accord mais le jeu n'a pas démarré là il a démarré c'est ce que je vous ai dit vous n'avez pas entendu ? je n'ai pas entendu mais parce que vous voulez que je répète ? s'il vous plaît alors le jeu a démarré ? il a démarré un instant un instant vous êtes prêt ou pas ? vous êtes sûr ? certain on y va on joue ? allons-y vous avez une tâche là pardon c'est juste vous la voyez ? je n'ai pas de tâche si c'est un veston bleu il est bleu votre veston et pourquoi vous me montrez du doigt toujours comme ça ? moi je me montre du doigt vous montrez souvent du doigt ? moi ? vous me montrez souvent du doigt ça vous gêne ? monsieur de Grotte excusez-moi je... oui je vais y aller non je ne reste pas Léa, Denis, bienvenue à la table de C'est à vous et hello John-Baptiste welcome back on est très heureux de vous retrouver à l'occasion de votre nouvel album Music World Radio Calling Your Name c'est le titre que vous nous interprétez tout de suite entouré de vos musiciens C'est à vous Yes 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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